bonjour à tous je suis Didier Mazier je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité alors ce n'est pas la rentrée mais ça y ressemble ne perdons pas les bonnes habitudes un petit pouce en l'air lorsque la vidéo vous a intéressé ou a été utile et puis abonnez vous activer les notifications et surtout partager sur tous les réseaux sociaux vous êtes présents vous envoyez un poste avec un lien sur cette vidéo alors sur tous les réseaux comme linkedin facebook insta x tik tok snapchat twitch et tous les autres cette semaine nous allons revenir sur un traitement de texte que nous avions en partie vu lorsqu'il s'agissait de gérer des néons mais nous allons aller beaucoup plus loin c'est à dire que nous n'allons pas travailler du néon mais nous allons travailler ce que l'on appelle du backlight c'est à dire une image en quelque sorte qui va rétro éclairer votre texte alors vous allez voir que il n'y a rien de sorcier mais que c'est un effet qui peut être très intéressant et quand même assez spectaculaire qui non seulement va fonctionner pour du texte mais également pour des formes et nous le verrons même la semaine prochaine pour des images alors mettons nous au travail dès à présent pour commencer j'ai créé un nouveau document avec un arrière-plan noir j'ai sélectionné mon outil texte et vu que je vais être sûr du noir je vais saisir mon texte en blanc pour pouvoir y voir quelque chose et me repérer avec commande t sur mac ou contrôler sur pc en appuyant sur la touche alt pour agrandir ce texte à partir du milieu je vais pouvoir l'agrandir pour le placer comme je veux sur mon plan de travail mon texte est placé je vais transformer ce calque en objet dynamique de façon à travailler en mode non destructif si je veux modifier ce texte ce n'est plus ici qu'il faut le faire mais ouvrir l'objet dynamique et ensuite édité mon texte supprimons cette barre qui ne nous intéresse pas nous allons commencer par appliquer un effet avec une incrustation de couleurs alors on peut aller sur un bleu foncé c'est ce que moi j'avais choisi mais vous pouvez expérimenter tout autre couleur et nous allons continuer dans les effets alors on peut double cliquer ici pour activer les effets et en ajouter autant qu'on veut commençons par le contour alors ne pas confondre le contour de notre texte avec le contour du biseautage estampage nous allons choisir une taille de un pixel ou deux pixels ça va dépendre de la résolution de votre image nous allons le placer à l'extérieur et nous n'allons pas demander une couleur mais nous allons demander un dégradé et nous allons pouvoir aller travailler sur un dégradé qui peut par exemple est un dégradé de bleu si j'augmente la taille de mon contour vous comprenez la notion de dégradé ce dégradé est important parce qu'il va donner cette idée de lumière et nous allons ajouter une lueur externe nous allons sur notre lueur externe pouvoir travailler sur l'opacité le bruit mais nous pouvons également travailler sur la taille le grossi et éventuellement la moduler nous avons maintenant préparé notre backlight mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin dupliquons ce calque faites bien attention à le dupliquer et à ne pas créer un nouvel objet dynamique par copier une fois que ce calque va être dupliqué celui qui se trouvera en dessous vous allez pouvoir le retransformer en objet dynamique c'est à dire que vous avez tous les réglages qui sont maintenant incorporés et sur ce calque vous allez appliquer un filtre de flou radial nous allons choisir le zoom et non pas la rotation vous allez augmenter la valeur passer en qualité supérieure et cliquez sur ok et votre effet de lumière en backlight est réalisé vous pouvez à tout moment modifier les valeurs de votre texte qui se trouve au premier plan et vous pouvez également modifier les valeurs de l'effet qui se trouve maintenant derrière plaçons ces deux calques à l'intérieur d'un groupe et voyons comment maintenant réaliser la même chose avec une forme sélectionnons l'arrière-plan l'outil des formes personnalisées choisissons par exemple cette petite souris nous allons pouvoir demander à ce qu'elle n'est pas de contours puisque nous le rajouterons de la même façon sur le calque et nous allons pouvoir demander à ce qu'elle est une couleur par exemple un bleu foncé et bien nous pouvons tout à fait appliquer les réglages que nous avions appliqué en termes d'effets je vais appuyer sur la touche alt sélectionner ces effets et les ajouter à ma forme de la même façon je vais dupliquer cette forme en dupliquant le calque le calque qui va se trouver dessous va être converti en objet dynamique et je vais pouvoir de la même façon rappliquer mon filtre de flou radial de manière à avoir mon éclairage par l'arrière alors vous voyez que c'est quelque chose qui est assez spectaculaire qui est assez rapide il s'agit simplement de bien jongler avec les objets dynamiques nous allons voir la semaine prochaine comment appliquer cela à des images et vous verrez que nous pourrons réaliser une image un peu rétro dans les années 50 avec un visuel qui va être rendu très intéressant j'espère que c'est quelque chose qui vous sera utile et puis je vous dis à la semaine prochaine au revoir